Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une nouvelle vidéo, on va voir un petit peu tout simplement, l'année dernière à la même époque j'avais fait un article sur mes objectifs sur l'année 2017 donc là on va voir aujourd'hui mes revenus chiffrés et mes objectifs pour 2018, mais on va surtout voir est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixé l'année dernière à la même période, donc c'est parti on va voir ça un petit peu ensemble comme d'habitude je suis assez transparent sur les chiffres donc je vais vous dire un petit peu combien je gagne et sur quel type de business etc, donc l'année dernière à la même période, je m'étais fixé un objectif je vous l'ai retranscrit, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, j'ai fait un article écrit si vous voulez retrouver la vidéo, j'ai fait un article écrit avec tous les chiffres etc donc l'objectif que je m'étais fixé l'année dernière c'était tout simplement de garder mon revenu du travail à hauteur de 1600€ par mois donc voilà j'avais mon CDI, je gagnais 1600€ par mois j'avais pas prévu de le développer c'est pas dans ça que je pouvais avoir une grosse plus-value, donc j'avais prévu de garder le même salaire au niveau du revenu immobilier j'avais prévu de gagner, de passer entre 4000 et 5000€ de loyer par mois l'année dernière au niveau du revenu achat-revente donc je faisais pas mal d'achat-revente l'année dernière du coup j'avais prévu de passer entre 500 et 1000€ par mois grâce à l'achat-revente au niveau du blogging donc je développais essentiellement deux blogs mon objectif était de gagner 1000€ par mois avec ces deux blogs au niveau de la bourse j'avais prévu de le négliger encore un petit peu parce que voilà j'avais mis 1000€ en bourse pour moi c'était pas assez pour développer c'était pas un truc qui me passionnait non plus donc j'avais décidé de mettre un petit peu la bourse de côté en 2017 et au niveau d'hiver voilà ce que j'appelle d'hiver c'est tous les petits projets que je m'étais lancé voilà, je dis n'importe quoi mais travailler le soir rendre un service travailler par exemple sur 5euros.com enfin tous ces milliers d'idées de business que j'avais prévu de mettre au point et que l'objectif était que ça représente 3000€ par mois donc mon objectif sur 2017 l'année dernière était de gagner en gros entre 10 et 11 000€ par mois du coup juste après avoir fait cet article il y a un truc qui s'est passé qui n'était pas spécialement prévu c'est que j'ai démissionné donc de mon emploi toute fin ça s'est fait vraiment au dernier moment le 23 décembre 2016 finalement j'ai décidé de démissionner pour me consacrer à 100% à mes projets donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu donc qui est venu un petit peu influencer mes objectifs etc mais je me suis quand même focalisé à les respecter on va le voir tout de suite donc là voilà du coup sans emploi j'avais plus aucune excuse pour réussir mes objectifs je ne pouvais pas dire non je n'ai pas le temps etc donc c'est un vrai sacrifice que j'ai pris je me suis carrément coupé d'une ligne de revenus pour développer les autres un petit peu plus donc qu'est-ce que ça a donné donc du coup les revenus de travail donc pour les revenus du travail je suis passé de 1600 donc à 0€ par mois donc c'est une source de revenus que j'ai complètement enlevé un petit peu au niveau des revenus immobiliers donc mon objectif de 4 à 5 000€ par mois aujourd'hui je gagne 5 000€ de loyer par mois grâce à l'immobilier donc mon objectif a été atteint à 100% donc c'est un objectif qui me tenait à coeur parce que voilà l'immobilier c'est vraiment ma passion donc je me suis vraiment donné à 100% à développer cette source de revenus je pense que j'aurais pu dépasser un petit peu mais voilà j'ai aussi énormément appris cette année donc au niveau de l'achat-revente donc là grosse remise en question j'avais prévu de gagner entre 500 et 1000€ par mois au final aujourd'hui ça ne représente que 100€ par mois sur l'année alors pourquoi ? tout simplement parce qu'à peu près au milieu de l'année j'ai décidé d'arrêter cette source de revenus parce que j'ai pris du recul en fait sur cette activité et pour gagner j'en étais à peu près à 500€ par mois ça me demandait de plus en plus de travail de plus en plus d'implication etc et au final ça empiétait tout le temps que je passais à développer cette source de revenus je ne le passais pas à développer par exemple l'immobilier le blog etc donc le niveau gain temps n'était pas rentable pour moi donc j'ai décidé de le mettre de côté à partir du milieu de l'année mais ça représente quand même à peu près 100€ par mois donc au niveau du blogging j'avais prévu 1000€ par mois d'objectifs aujourd'hui je suis à 2000€ par mois grâce au blogging tout simplement parce que j'ai décidé de développer un autre blog et c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment mis du temps c'est vraiment quelque chose aussi que j'aime bien le blogging donc j'ai développé un blog supplémentaire ce qui m'a fait des revenus supplémentaires donc au niveau de là j'ai fait x2 sur mes objectifs ça rattrape un petit peu l'achat-revente au niveau de la bourse j'avais prévu de le négliger un petit peu pour ceux qui ont suivi j'ai fait un article le mois dernier sur un petit peu ma stratégie bourse un petit peu puisque je me suis finalement plutôt pas mal débrouillé puisque j'avais prévu de ne pas m'en occuper mais au final mon portefeuille est passé de 1300€ à 2000€ ce qui représente plus de 50-60€ par mois donc voilà j'ai consacré vraiment 3-4 heures dans toute l'année mais voilà c'est quelque chose qui a été plutôt rentable donc j'ai quand même décidé de vous le mettre du coup c'est quelque chose que j'avais négligé que je vais peut-être un petit peu moins négliger on va voir un petit peu pour l'année 2018 et donc au niveau du divers donc tous mes petits projets donc j'ai des projets qui ont très bien marché j'ai des projets qui n'ont pas du tout marché donc j'avais prévu de gagner 3000€ aujourd'hui finalement ça ne me rapporte que entre guillemets 2200€ par mois c'est quelque chose pareil que je pense diminuer parce que tout simplement c'était un petit peu la même analyse que l'achat-revente le temps passé pour le gain était vraiment pas très très rentable donc ça représente aujourd'hui 9350€ par mois donc voilà pour récapituler ça représente 9350€ par mois alors forcément sur l'année il y a eu des pics il y a eu des mois où j'ai fait par exemple que 5-6000€ il y a d'autres mois où j'ai fait 12-13000€ donc voilà lisser sur l'année et surtout sur la fin d'année puisque voilà l'objectif c'était d'atteindre cet objectif sur la fin d'année ça correspond plutôt bien ça par exemple aux 3 derniers mois donc 9350€ par mois donc est-ce que l'objectif a été atteint l'objectif c'était de gagner entre 10-11000€ donc si on prend par exemple l'objectif minimum de 10-1000€ je valide à 93% mon année 2017 donc en fait je suis vachement content parce que je m'étais fixé un objectif vachement haut tout simplement il faut toujours se fixer des objectifs hauts pour pouvoir les atteindre et là je l'ai quasiment atteint donc je suis vachement content pour ça alors tout s'est pas passé comme prévu j'ai réglé pas mal de détails j'ai beaucoup appris et ça va me servir notamment sur 2018 entre guillemets donc qu'est-ce que j'ai fait de ces 9000€ par mois 10 000€ par mois à peu près ce qui représente quand même 100 000€ sur l'année donc forcément je les ai pas achetés j'ai pas acheté une belle voiture j'ai pas acheté une belle maison etc donc qu'est-ce que j'ai fait de cet argent en 2017 donc ça représente plus de 100 000€ donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réinvesti la plupart dans les travaux tout simplement pour améliorer mon patrimoine donc j'ai réinvesti environ 3 à 4 000€ par mois au niveau des travaux dans les frais de gestion les charges de mes appartements alors qu'est-ce que j'appelle frais de gestion charge c'est tout simplement le coût de mes crédits aujourd'hui mes crédits représentent à peu près 900€ par mois et les charges après c'est les charges de fonctionnement les impôts etc ça représente voilà c'est ça ça représente 20 000€ à l'année donc à peu près 1800€ par mois dans l'achat-revente bon j'ai quand même investi un petit peu donc on va dire qu'il y a à peu près 100€ par mois qui sont partis dans l'achat-revente dans des formations et dans la gestion donc là que ça soit pour prendre des formations aller à des séminaires où voilà j'ai développé une société j'ai embauché une personne donc voilà il faut payer cette personne donc c'est un investissement donc voilà où va un petit peu l'investissement de ses gains et nouveau projet test de projet donc là c'est l'argent que j'aime bien dépenser entre guillemets voilà je fais des tests sur des nouveaux business sur des nouveaux projets ce qui correspond un petit peu à divers alors je pourrais vous le détailler entre guillemets mais voilà c'est vraiment plein plein de petits trucs qui sont voilà en cours de développement c'est pour ça que j'en parle pas encore et j'ai gardé donc exactement le même train de vie en dépense nette pour moi je dépense entre 500 et 1000€ par mois puisque voilà je vis dans un de mes appartements donc mes objectifs de 2018 au niveau des revenus immobiliers donc là aujourd'hui je gagne 5000€ l'objectif c'est que fin 2018 je passe à 10 000€ de revenus personnels en immobilier donc je veux tout simplement doubler entre guillemets mes revenus donc on va le voir alors est-ce que je vais doubler mon patrimoine ou pas j'ai pas mal de techniques j'ai aussi pas mal de chantier en courte des achats que j'ai fait fin d'année donc je sais que je vais déjà avoir quelques revenus supplémentaires j'ai des très gros projets donc au niveau d'esprit millionnaire au niveau des vidéos vous allez avoir beaucoup de contenu parce que voilà je suis sur un projet qu'il y en a très très peu qui ont fait donc ça va être intéressant au niveau du blogging donc là je rajoute encore un blog à ma liste puisque voilà le blogging c'est quand même quelque chose qui me passionne aussi l'immobilier c'est bien mais voilà entre deux investissements c'est plutôt long donc pour meubler entre guillemets entre les deux je vais développer un quatrième blog et donc l'objectif est de passer de doubler aussi les revenus du blogging et passer à 4000€ par mois donc ce qui représente à peine entre guillemets 1000€ par mois par blog mais voilà ce qui demande quand même pas mal de travail au niveau de la bourse alors j'ai décidé de le laisser encore négligeable cette année alors pourquoi et comment c'est à dire je vais réinvestir parce que l'année dernière j'ai réinjecté 0€ en bourse et là ce que je vais faire c'est que je vais recommencer à injecter un petit peu pour l'attaquer l'année prochaine je vais réinjecter je pense entre 50 et 100€ par mois sur mon livret sur mon PEA pour pouvoir soit en fin d'année peut-être commencer un petit peu ou soit attaquer l'année prochaine avec une vraie ambition une vraie stratégie bourse donc là ensuite le projet que je développe beaucoup en ce moment c'est le e-commerce donc voilà comme je disais l'immobilier c'est long entre guillemets entre deux opérations entre un achat un achat ça dure 3 mois etc donc en ce moment je développe le e-commerce mon objectif est de faire 5000€ de bénéfices par mois avec le e-commerce alors pour ceux qui ne savent pas j'ai ouvert donc un site sur le e-commerce où je vous fais suivre tout simplement donc le premier objectif est de passer de 0 à 1000€ par mois avec le e-commerce donc voilà je filme en direct comment ça se passe quel site je développe comment je fais etc donc le site s'appelle objectif-e-commerce.fr je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse mais voilà c'est quelque chose sur lequel je m'investis j'investis vraiment pas mal de temps mais c'est un petit peu comme le blog je retrouve un petit peu l'esprit du blogging donc c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire donc l'objectif 5000€ par mois de bénéfices ce qui représente environ 20 000€ par mois de chiffre d'affaires donc voilà pour le e-commerce au niveau des divers alors pourquoi 1000€ j'ai décidé j'ai encore quelques divers entre guillemets en cours que je sais qui vont me rapporter sur l'année 2018 et c'est surtout j'ai décidé le temps que j'ai passé à développer les quelques business à les consacrer un petit peu sur le e-commerce et sur l'immobilier parce que voilà c'est des projets un petit peu plus complexes entre guillemets que l'année dernière donc voilà donc j'ai décidé de réduire un petit peu mes distractions même si j'en ai toujours je ferai toujours plein mais voilà le e-commerce c'est un monde à part entière l'immobilier c'est un monde à part entière le blogging c'est un monde à part entière donc j'ai décidé d'enlever quelques activités pour vraiment me consacrer à ces trois activités qui voilà me plaisent vraiment vraiment pas mal et sur lesquelles j'arrive finalement à dégager pas mal de revenus donc si on fait l'addition tout simplement de mon objectif 2018 l'objectif 2018 est donc de gagner 20 000€ par mois alors on parle bien sûr de chiffre d'affaires de revenus brut par mois parce que forcément il y aura des coûts de fonctionnement etc c'est comme là sur les 9 300 je vais peut-être toucher que 6 ou 7 000€ net sur les 20 000€ par mois je vais peut-être toucher que 12 ou 15 000€ par mois mais voilà moi mon objectif c'est vraiment de gagner 20 000€ par mois avec ces différentes sources de revenus sur 2018 sachant que j'ai plus ou moins atteint mon objectif l'année dernière je vais encore me donner à 100% pour atteindre cet objectif cette année et voilà je pense que il n'y a pas de raison que je ne les atteigne pas parce que je suis vraiment motivé et j'adore vraiment ce que je fais donc voilà pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu je vous ai vraiment dit voilà tous mes chiffres comment je gagne entre guillemets ce que je gagne et comment vous pouvez faire pareil parce qu'honnêtement vous regardez 2 ans en arrière je suis vraiment parti de zéro à la base j'avais juste mon salaire là voilà j'avais juste 1600€ par mois puis après si vous retournez sur l'article de l'année dernière vous verrez un petit peu quelles étaient mes sources de revenus l'année dernière puisque j'étais à 4000€ déjà l'année dernière mais voilà parce que je développais plein de petits business etc je me donnais à fond mais vraiment tout le monde peut le faire donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires bien sûr donc n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires tout simplement est-ce qu'en 2017 vous avez réalisé vos objectifs ou pas pourquoi je fais cette vidéo parce que voilà pour moi c'est très important entre guillemets de le montrer de l'expliquer parce que je me suis du coup je m'engage auprès de vous à doubler mon salaire entre guillemets à doubler ce que je gagne donc voilà donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels étaient vos objectifs l'année dernière est-ce que vous les avez réussi ou pas quels sont vos objectifs pour l'année prochaine mais honnêtement si je l'ai fait vraiment tout le monde peut le faire la seule chose que ça demande c'est du focus un peu de travail et un peu de passion et honnêtement voilà tout est faisable tout est réalisable l'année 2018 va être encore une année où il va énormément de trucs au niveau immobilier au niveau contenu sur Esprit Millionnaire donc vous allez voir je ne vais pas vous en dire plus mais il y a des projets vraiment sympas il y a des projets vraiment pour tout le monde pour les petits budgets les gros budgets je continue à investir un petit peu sous différentes formes etc donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur la prochaine vidéo et on se retrouve